Oh tiens, salut les picheurs ! Oh des... Carpel SD, la drogue pour les yeux, pas pour le nez. Attention, la consommation de stupéfiants est interdite et dangereuse pour la santé. Désolé, voilà, carpel SD quoi. Il fallait que je la fasse, c'était obligé putain, c'était obligé. Bon maintenant je suis plein de farine, putain. Ne prenez pas de drogue, c'est très mauvais pour la santé putain. Ça c'est une connerie bien sûr, c'était la farine d'Iblé, voilà. J'ai pourri mon beau pull, carpel SD. Bon, stoppons un petit peu les conneries les picheurs. Faut que je vous parle un petit peu. Hein ? Quoi ? Je n'entends là qu'ils disent quoi ? Qu'est-ce que c'est que t'as derrière là ? Ça là ? Les cartons Léon ? Ça serait-il pas le cadeau de Léon bordel ? Et ben si ! C'est une vidéo dédiée au cadeau que Léon Ougendi m'a fait. Putain ! Ça c'est du cadeau mon vieux ! Comme je vous avais dit, après le salon, je suis parti, j'avais un cadeau. Ceux qui ont bien écouté la vidéo, voilà, j'ai dit que ça venait de Léon. Il y avait ça comme indice, que ça sentait la bouillette. Et puis euh... C'était quand même un gros cadeau et que les suspensions de la bagnole allaient lâcher. Plus de 130 kilos de bouillettes, mon gars, il m'a donné. Pour ceux qui ont été à Montluçon, tu vois son stand ? Ceux qui ont fait un tour sur le stand à Léon, là. Il est là, le stand ! Putain, j'ai le stand au complet ! Toutes les bouillettes qui restaient, il me les a données. En guise de remerciements, voilà, du travail que j'ai fait pour Carpe LSD. Et puis euh... Parce que ça lui... Je pense que ça lui a fait plaisir aussi. Donc, on commence par ça, logique. Léon, je sais qu'il va regarder cette vidéo ! Un milliard de merci ! Léon, c'est un peu comme mon mentor, tu vois. J'ai tout appris avec ses livres, tu vois. Avec, je dis aussi, les livres de David Tartaglione. Enfin, le livre de David Tartaglione que j'ai. Un petit peu de Thomas Flaugger, mais c'est venu plus tard. Raphaël Biagini aussi. Je vous dis, c'est un de mes carpistes préférés. Mais Léon, c'est vraiment... C'est comme pour les plus anciens. Eux, c'était Rod Hutchinson, tu vois. Ben nous, c'est Léon Gundy, quoi. C'est de la folie. C'est de la folie. Moi, j'ai toujours été fan de ce personnage atypique et qui a fait des poissons et qui a fait des pêches monumentales partout dans l'Europe. Et puis même, il a été en Afrique et tout, pour ceux qui suivent. C'est un truc de dingue. Vous vous rendez compte ? Votre maître de la carpe vous offre ça. Et en plus, on a bien sympathisé. C'est quelqu'un de super sympa. Et en plus, j'essaye... Kiffe ma chaîne ! Quoi dire de puce ? Oui, je sais pas quoi dire. À part... Mille merci, Léon. C'est super, franchement, de m'avoir offert ça. Alors, je sais que c'est de l'exposition. Tu vois, de l'exposition, tu peux pas les remballer et puis les revendre. Mais... Alors, t'as bien pu les garder ou les offrir à... Non, non. Il m'a tout fourgué à moi. Il m'a tout filé. Ouais. Donc, voilà. Quand tu prends les bouillettes de la personne en qui t'a le plus confiance au niveau de la pêche... Ouais, bah ouais, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Moi, je suis refait. Moi, j'ai fait le salon avec Léon à mes côtés. David, c'est pareil, hein. Mais je le connais plus, David. C'est pas pareil. Léon, c'était vraiment la première fois que je le côtoyais. De la folie. Stéphane, je t'oublie pas aussi. T'inquiète pas. Je sais que tu es en train de jalouser, là. Non, les trois, ils sont super. Mais voilà. Là, on en revient à Léon par rapport aux cadeaux et tout ça. C'est... Quoi ? Voilà. Tu vois, là, c'est de la folie, quoi. Donc, je vais vous présenter tout ce qu'il y avait dans ce qu'il m'a offert. J'ai déjà pêché avec les bouillettes de Léon. J'ai pêché pendant des années. J'ai fait des super poissons, des gros poissons, en rivière, en lac, partout. Je pêchais quand il avait sorti les crabes numéro 1, les tiger peanuts. Je pêchais avec les deux-là, principalement, il y a longtemps, il y a 15 ans de ça. Et puis après, je me suis mis à rouler. Donc, voilà. Alors, on fait tout de suite le point vite fait. Je continuerai à rouler mes bouillettes. Vous doutez bien que ça, je ne vais pas y vendre, ni y donner, ni y jeter à la poubelle. Hein ? Je vais pêcher avec. Bien sûr. Là, ce qu'il va se passer, c'est que je vais faire beaucoup de coups. Là, ça me permet de faire des gros amorçages. Tu vois, je vais pouvoir mettre en quantité, vraiment faire les pêches, construire les pêches comme je veux les faire. Tu vois, j'ai de la bouillette d'avance parce qu'en ce moment, c'est la course tout le temps. Je n'ai pas eu le temps d'aller à la pêche. Au moins, j'ai de l'avance. Je vais pouvoir faire des coups, des vidéos spéciales bouillettes de Léon. On va parler des prix des packs qui valent quand même vraiment le coup parce que c'est une personne en qui j'ai confiance. Ouais, c'est les bouillettes faites en usine. On ne va pas vous dire qu'elles sont faites, que Léon les a faites comme ça, que les tables. Mais je sais très bien qu'il y a plus de 80% des personnes qui me regardent qui ne roulent pas leurs bouillettes. Donc voilà, ils cherchent aussi des bouillettes à acheter pas trop cher et de bonne qualité. Moi, perso, quand tu as vu le passif de Léon, la connaissance qu'il a dans les appâts, le prix de revient de ces cartons-là, il n'y a pas photo. Je vais chez lui. Je ne vais pas aller chez une enseigne de sport qui certes évolue bien dans les appâts. Il n'y a pas de doute. Toutes les bouillettes peuvent prendre des poissons, c'est encore une fois. Mais entre un gars qui a passé sa vie à la carpe, à étudier les appâts et le poisson, et un magasin qui cherche à faire un chiffre d'affaires de folie, je ne sais pas si tu vois quoi, je pense qu'il n'y a pas trop photo. Bon, chacun fait ce choix après. Donc voilà, après ces grands remerciements à Léon, merci encore une fois. Nous allons passer au décortiquage de ce qu'il y a eu. Je l'ai vidé, c'était tout dans les cartons bien sûr. Première chose, le carton session pack. Tu vois, c'est le session pack sur leonbet.com si tu veux les voir. Donc, ce qui peut intéresser le plus mes abonnés, tout ça, qui cherchent sûrement des bouillettes pas trop chères et tout, c'est le session pack. Alors, je ne vais pas parler du prix de mon luçon parce que le prix de mon luçon, c'était le lancement et il a fait un prix. Ce que tout le monde a fait à peu près dans leur stand. Je vais parler du prix normal. C'est 88 euros ou 80, enfin on va dire 90 euros. Les 25 kilos de bouillettes. Donc, tu as six parfums différents. Tu choisis celui que tu préfères. C'est tout en 20 millimètres. Il n'y a pas à chercher. C'est telle taille, machin. Toutes des vins qui vont très bien. Six couleurs au choix aussi. Petite parenthèse, il a fait aussi par rapport aux couleurs, un article sur le double effet Kiss Cool par rapport aux bouillettes. Un article de Léon sur Carpe LSD. J'en profite. Comme je vous dis, c'est entièrement gratuit. Donc, je ne vais pas me gêner à faire un peu de pub et tout ça. Vous, ça vous fait de la lecture. Ça vous apprend des choses. Je ne vais pas vous envoyer sur des articles de merde. Pour moi, il y a toujours des articles quand on va parler des co-sondeurs, de machin comme ça. Moi, je m'en tape. Moi, je suis un pêcheur à l'ancienne, à la faussette dans la brousse. Voilà. Tu vois qu'il ne vient pas avec ton électronique. Là, tout fout. Déjà qu'on en a bien assez comme ça, les détecteurs et tout. Je pense que l'électronique et l'avancée de la carpe, il y a un moment où il faut stopper. Parce que ça va devenir n'importe quoi. Tu vois, bientôt, ce sera réellement des sous-marins. Le sous-marin, il va venir poser la ligne comme ça. Là, il va regarder la carpe qui arrive. Il va la voir. Il va tirer le fil à ta place. Il y a un truc qui va prendre la canne, qui va ramener, combattre à ta place. Et toi, tu vas juste prendre le poisson et faire une photo. Super, hein ? Encore une fois, c'est une question de goût. Mais moi, je m'arrête. L'éco-sondeur, je ne veux pas en entendre parler. Ça ne m'intéresse pas. Je sais comment ça marche. Deeper, tout ça. Les fonds, je veux les connaître. Je sonde, je gratte le fond et j'utilise le bouchon pour savoir la profondeur. Pour les lacs, pour les rivières, tu comptes un mètre par seconde et tu sais ton profondeur. Voilà. Donc, allez voir cet article pour ceux qui s'intéressent. Il utilise deux couleurs, deux parfums différents parce que les carpes ont des goûts différents. Et je n'en dis pas plus. Celui qui veut savoir exactement le petit truc qui peut faire un petit plus sympa, allez lire l'article sur Carpe LSD. C'est un double effet qui se coule de Léon, l'article. Je reviens là-dessus. Je m'essouffle. Je reviens donc sur ces sessions Pike. 6 parfums, tout en 20 mm. Du carnet, du fruité, du crémeux. Vous avez tout ce que vous voulez. C'est des bouillettes qui ont toutes le même mix de base. Voilà, il l'a dit. Toutes les bouillettes ont le même mix de base. Elles ont toutes leurs petits additifs et leurs petits parfums personnalisés. C'est tout. C'est une mix de base. C'est un très bon mix qui a été étudié pour qu'il ne soit pas trop cher. Mais de bonne qualité. Plus de 20% de protéines. Il y a ce qu'il faut. Tu peux faire amorçage une ou deux fois l'avance. Même pêche au spot. Et tu peux faire de l'ALT avec ça. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai une tendance pour les Crabby. Parce qu'à la crabe numéro 1, qu'est-ce que j'ai pu faire comme poisson en saune ? Elles ont une tendance, je pense, à aimer ce petit parfum quand même. Parce que j'ai l'impression qu'elle a quand même une petite supériorité. Il y a la Scopex aussi qui pète vraiment. Toutes elles prennent. Voilà, une fois qu'elles y ont goûté, comme on vous a dit, c'est le même mix de base. Donc automatiquement, quand elles y goûtes, si tu amorces longtemps à l'avance, peu importe celle que tu vas utiliser, le parfum ne va pas faire une très très grosse différence. Ce sera plus l'attrape-pêcheur, le parfum. Donc voilà à peu près ce qu'il y a à dire sur les sessions Pâques. Bien sur le prix. Ça vous revient. En comptant 90€ ou les 25kg, à peu près 3,50€ le kilo de bouillettes. Là, ça commence à faire des bouillettes pas chères, de très bonne qualité. Pas de haute qualité, mais de très bonne qualité. Il y en a d'autres qui sont vraiment des high performance. Celle-ci, comme je vous dis, moi je fais des bouillettes ultra simples et ça prend des poissons. Là, voilà. C'est un mix. Il ne faut pas vous imaginer que dedans, il y a de la farine de crabe et de machin et tout ça. C'est impossible à revenir à un coup pareil. Mais c'est un mix qui a été élaboré. Protéines, glucides, lipides correctes, à bon équilibre pour que le poisson, quand il bouffe, il laisse ce qu'il faut. Tout simplement. C'est ça qui fait que les poissons vont revenir sur vos appâts. Après, le petit parfum, il y a peut-être une carpe qui va préférer la fraise, une carpe qui va préférer l'égout poisson. Donc, 3,50 le kilo. Moi, venant de ce personnage-là, perso, avec les années d'expérience qu'il a, il a fait ça pour que ceux qui veulent amorcer en quantité puissent avoir un appât pas trop cher, mais de qualité, sans se ruiner totalement. ça reste possible de pêcher au spot et sur des petites pêches, un seul amorçage à l'avance. Donc là, je sais qu'il y en a qui disent, ouais, tu es en train de faire la promotion de Léon, mon vieux. Je ne fais pas partie de sa team. Je ne suis pas Léon Bait. Quand on te fait un cadeau comme ça, ouais, c'est un peu la moindre des choses, de faire un peu de pub. Après, attention, il m'aurait fait... C'est un autre gars que je ne connais pas son truc et qu'il m'aurait fait un cadeau comme ça. Pourquoi il m'a fait un cadeau comme ça, déjà ? Je ne le connais pas. Pas d'expérience, tout. J'aurais regardé un peu ses trucs, comme Nutricarpe. J'ai été franc par rapport à ce que j'ai dit. Je ne peux pas dire, moi, qu'elles sont efficaces. Je ne les ai pas prises. Je n'ai pas pris de poisson. Je n'ai pas pu parce que je n'avais pas une tonne d'appât, ce qui est normal. Il n'allait pas m'envoyer. Moi, ce que je vois, c'est que chez eux, tu vas sur leur site. Tu vois qu'il y a plein de gars qui font des poissons. Et puis que les appâts avaient l'air de bonne qualité. Là, j'en reviens tout de suite à Léon. C'est pareil. Tu écrases les bouillettes. Tu sentes une granulométrie de folie. Je vais te montrer ça. Il y a une très bonne granulométrie. Tu vois, ça s'effrite direct le machin. Si je la frotte dans mes mains, ça fait des miettes de partout. On le voit bien. Ça, l'eau, elle rentre. Elle fait diffuser ce qu'il y a dedans. Et c'est ce qu'on veut. Ils sont toutes pareilles. Comme je vous ai dit, mix de base, c'est elles-mêmes. Donc, voilà. C'est à vous. Après de faire vos choix, il faut pêcher avec quelque chose en quoi on a confiance. Sinon, ça ne sert à rien. Mais on peut faire confiance, je pense, à une personne qui a 40 ans de pêche derrière elle. Et qui, il me semble, ne fait pas que des petits poissons. Je ne crois pas. Ce qui se sent de bon, celle-là. Oui, Léon, c'est un gars qui amorce. Il prépare ses coups parce qu'il a totalement raison. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai pu le faire quelques fois. C'est vrai que ça coûte cher, même en les roulant. Il faut savoir ce qu'on veut. Léon, il donne tout à la pêche. Bah, voilà. Ça paye aussi drôlement. Conditionner le poisson. Le faire. Faire des gros amorçages bien larges. Plusieurs fois à l'avance. Automatiquement, vos montages, ils marchent mieux. Parce que les poissons, ils fouillent, ils se déplacent de plus en plus vite. Parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de soucis avec l'amorçage à l'avance. Et il nage beaucoup parce qu'il vous a amorcé large. Et du coup, quand il tombe sur votre appât, il prend, il se casse tout de suite. Et bah, le montage, là, il marche du tonnerre. Ce pic, c'est pas de méfiance, rien du tout. Que la pêche au spot, bien sûr. Là, il faut qu'on soit plus minutieux sur nos montages et tout. Parce que tu risques plus facilement de décrocher. Voilà, donc ensuite. Moi, j'ai pu remplir. Voilà. Tous mes seaux, ils sont pleins comme ça, mon coco. Pareil, là, ça sent l'amande. Celle-là, elle sent trop bon. Vous allez sur le site pour aller parfum et tout. Voilà, je ne vais pas tout dicter. J'y sais pas tout par cœur. Donc, quand vous voulez savoir quelque chose, vous allez sur son site. Léon Bait. Il crie là, en plus. Ensuite. Donc, ça, ça représentait 5 x 25 kg. Voilà, bon. Des gens qui ont pioché un peu, ce qui est normal et tout. Donc, il manquait peut-être 20 kg, à peine. En gros, il y a 110 kg de bouillettes. Et puis là, voilà. Il m'a filé, en plus de ça, des sachets pour sa haute gamme. Donc, j'ai deux sachets en scopex, en 20 mm et en 15 mm. Ou en 16 mm. Voilà. J'ai deux paquets. Un paquet en 16 mm de Krill Mussel. Un paquet de Monster Crab, numéro 1. Alors, vous, alors, celle-là, je l'ai tellement kiffé. Je vais l'utiliser à parcimonie, celle-là. 20 mm. Et puis, j'ai deux en tuti. Ce qui paraît, c'est une tuerie. Par contre, l'odeur, c'est une tuerie déjà. Donc, pareil, en 16 et en 20. Donc, voilà. Donc, 6 kg de bouillettes, encore en plus, comme ça. Et pour finir, parce qu'il a tout donné ce qu'il y avait, c'est-à-dire que là, j'ai des pop-up pour 20 ans. Alors, ça, c'est un autre concept aussi qu'il a fait. C'est des bouillettes ultra haut de gamme. Enfin, c'est de la très, très haut de gamme. Donc, ça revient à bien plus cher, bien sûr. Ça doit être 15 euros le pot. Mais c'est pour de la pêche au spot. Pour ceux qui veulent pêcher avec des produits de très bonne qualité. Encore une fois, je testerai tout, bien sûr. Vous aurez des retours. Elle est vraie. Parce que c'est Léon que je l'adore. Si je prends rien, je prends rien. Tu vois, il n'y a pas de... J'ai aucun doute que je vais faire du fish. Voilà. Donc ça, c'est du très haut de gamme. C'est du prestige, tu vois. Donc, c'est là... J'en ai quatre. Toi, t'achètes ça. Tu pêches qu'au spot. Tu fais un stick avec. Voilà. Comme ça. Un pot comme ça, ça te fait un paquet de pêche phénoménal. Les tutis. J'ai les Océane G7. Et puis, les krill machin. Et puis ça, c'est les... Je vais juste sortir un seul. Voilà. Ça, ce sont des bouillettes blindées. Au début, je crois que c'était des flottantes. Mais là, en fait, c'est juste des bouillettes ultra dures. Donc, sur chaque parfum, sur chaque sorte, il y a les bouillettes qui existent en dur. Qui sont... Je ne peux pas dire de conneries. 25 mm, 20 mm et 16 mm aussi, je crois. 16, je ne suis pas sûr à 100%. Vérifiez sur le site. Donc, voilà. Ça, celle qui a le... Qui a le Hulk dessus, là. Ça veut dire que c'est blindé. Même Hulk qui n'arrive pas à creuser leurs bouillettes. Et puis là, elle est flottante. Voilà. Elle est longue pop-up. Voilà. Un peu flashy. Elles ont toutes leurs couleurs différentes. Et les pop-ups, c'est du 18 mm. Je crois que c'est tout du 18. Je ne peux pas dire conneries. Dans ce que j'ai eu. Encore une fois, il ne faudra pas hésiter à regarder sur le site. Si vous voulez voir. Voilà. Donc, j'ai plein de parfums. J'ai au moins 15 pots de pop-up. Enfin, de pop-up et de blindés. On va vous rendre compte un peu, là, le... Le cadeau de folie, quand même. Là, on est vraiment sur le... The Cadeau, quoi. Je vais oublier celle-là, les picheurs. Le sac de 5 kg de CNG7. Je pense que celle-ci, ça doit être du milieu de gamme, il me semble. Celle-ci, tu vois, tu sens le petit arrière-goût d'ail, d'épices. Océane G7. Voilà. Super jolie bouillette bien ronde. Costaud. Quand tu les sers, franchement, on va tester ça. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Encore une fois, je me répète. Ben ouais, mais j'ai envie de me répéter. Encore merci, Léon, à toi. Moi, ça me fait plus que plaisir. En plus, mon anniversaire, c'est le 18 mars. Donc, ben... À peine 3 semaines avant, tu vois. Une quinzaine de jours avant. Le cadeau. Bon. Merci, Léon, tu m'as refait mon anniversaire, là. 40 ans, les gars. Le 18 mars, 40 balais. Ça vieillit mine de rien, hein. Et il y a un autre point aussi. La mode du béret. Tu crois que je l'ai eu où ? J'ai eu une idée moi-même. Tiens, je vais mettre un béret. Mais non, parce que quand j'étais plus jeune et tout, j'étais encore plus à fond dans Léon, comme ça, dans ses bouquins et tout. Je copiais tout ce que je pouvais copier, tu vois. Les amorçages, les machins. Je me suis dit, c'est le béret qui fait tout. Léon, il fait des gros besoins parce qu'il a un béret. Je déconne, c'est un peu des... Mais on a tous des petites idées débiles, un peu, des fois. Je me suis dit, je vais me mettre à la mode du béret comme Léon. Et puis, tout le monde me disait, ça te fait pas mal, le béret. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui trouvent que ça me va pas. On s'en tape. Et ma femme adore. Ma femme adore. Moi, je mets des bérets. Même si tout le monde déteste, moi. Parce que ma femme, c'est ma femme. Je la kiffe. Bon, sur ce, je sais qu'il y en a qui attendent énormément une vidéo pêche. Donc, j'en ai une en préparation du mois de janvier que j'avais pas posté. Où je présente cannes, moulinets et fourreaux pas chers du tout. Que j'ai utilisés ces derniers temps. Et je suis donc... C'est une petite pêche. Je fais un poisson. Donc, c'est super. Une ambiance brouillard et tout. Bien sympathique, tu vois. Avec la présentation de ces trucs en plus. Donc, c'est celle qui viendra après ça. Voilà. Et puis, là, dès que je finis les postes de nuit, parce que c'est très compliqué. On a eu un peu du mal à gérer le truc. Avril, mai, juin. Alors là, mon vieux. J'avais plein de jours. J'ai tout posé. J'ai des week-ends à rallonge. Ça va pêcher. Parce que je pense que maintenant, ce que vous attendez, c'est les résultats de ces bouillettes-là. Et bien sûr, il y aura toujours des vidéos fabrication bouillettes. Et je pêcherai avec mes bouillettes. Surtout que j'ai fait de nouvelles recettes pour Michael. Je vais les tester. Et puis, celles que je vous ai montré et tout ça, je vais les tester. Vous montrer que je prends des poissons avec la rasée lanoute et puis la candourie. Bon, sur ce, je vous lâche la grappe. Et je vous dis encore un grand merci d'être venu me voir à Montluçon. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant de gens qui vous aiment à ce point-là. Franchement, il y a des personnes qui... On sent que tu leur apprends des choses. Et ça, c'est... Tu te sens pas inutile, quoi, en fait. Je dis des trucs, ça l'a aidé. Et il y a plein de gens qui sont venus me dire ça, ça marche. Ouais, ça aussi, ça marche. Donc, tu dis pas que des conneries, tu vois. Je dis pas que des conneries, putain, tu vois. J'arrête de blablater. Je vous dis à une prochaine vidéo, les picheurs. N'oubliez pas de vous abonner à CarpeldSD sur Android. C'est gratos. Ou alors, si vous avez un iPhone iOS, il y a toujours le site. Il n'y a pas de souci. Il faut y aller et vous abonner dessus pour les petits jeux concours gagner des trucs. Enfin, avoir une chance de gagner des trucs. Et puis, tous les jours, des nouvelles vidéos. Et la chaîne aussi, CarpeldSDTV. Parce que toutes les petites vidéos de publicité que vous voyez, c'est moi qui les ai filmées. Ha, ha, ha. Hé, t'entends de moi quand même, tu vois. Bon, évidemment, le beau micro que j'ai là. Que j'ai eu en cadeau d'anniversaire. Ne marchait pas là-bas. Que les interférences. Donc, t'as un son... Bah, tu te crois vraiment à mon son au moins. C'est sûr que t'entends tout le monde autour. Mais, on entend bien quand même ce que dit la personne. C'est des petites vidéos d'une minute, trente, deux minutes. Qui présentent une gamme de leurs produits. Toi, Corda, tout, tout, tout. On a fait une vingt-cinq, trente boutiques différentes. Donc, n'hésitez pas à aller y voir. C'est que sur CarpeldSDTV. Moi, je n'ai même pas sur la mienne. Moi, ça reste sur ma chaîne à moi. Allez, ce coup-ci, je coupe. Allez à la pêche. Faites du gros fish, les picheurs ! À plus ! drapeou. On s'en va. On s'en va. On s'en va. On wood. On n'a pas ! Sous-titrage FR ?